Une dernière revue des troupes avant le départ. L'inspecteur général Seydou Bokaryag laisse ainsi la place à Mam Seydoundour, désormais directeur général de la police nationale. Dans une note inscrite sur le livre d'or de la police, Seydou Bokaryag exhorte le personnel de la police à s'unir derrière le nouveau directeur général en restant loyal à la République. Dans le respect des droits humains et en partent d'entendre avec les populations, gardez toujours un esprit républicain dans l'honneur au service de la loi. La République est et demeure une priorité. Le nouveau directeur général de la police comprend la mission qui lui est confiée. Mam Seydoundour compte s'inscrire dans la continuité. Pour cela, il s'engage à poursuivre les réformes engagées par son prédécesseur tout en consolidant les acquis. Réconcilier la population avec la police reste sa principale priorité. À certains faits, compte tenu des urgences identifiées qui requièrent de ma part une attention particulière, je m'emploierai à réconcilier la population et sa police nationale en instaurant un climat de confiance mutuelle et en faisant participer activement la population à l'offre de sécurité qui intègre les attentes et les besoins des citoyens dans les missions de police. C'est-à-dire, cela a une nécessité inhérente à l'évolution du concept de sécurité et à la nature même des menaces sécuritaires protéiformes actuelles. À créer les conditions nécessaires de l'accessibilité permanente des populations aux différents services offerts par la police nationale, par la possible digitalisation et aussi par la remise à plos du numéro vert de la police. À étendre et densifier les patrouilles dans les zones périurbaines, les banlieues, dans le cadre de la prévention. À réviser la doctrine du maintien de l'ordre et des règles d'engagement dans le sens d'une meilleure prise en charge de l'impératif du respect des droits humains. Dans cette optique, le nouveau patron de la police compte également renforcer la lutte contre la criminalité, la cybercriminalité ainsi que le renforcement de la sécurité routière et maritime. Pour y parvenir, le renforcement des moyens matériels et humains de la police est primordial avec la création d'une nouvelle unité. L'action de la police nationale dans la surveillance et la protection de nos frontières sera davantage consacrée par la création d'unités de patrouille frontalières, l'extension aux frontières terrestres du réseau automatisé de contrôle des entrées et sorties aux frontières, le renforcement du maillage par la création et la construction de nouveaux postes frontières. Dans la même lancée, je travaillerai à la mise sur pied effective d'une police maritime pour mieux lutter contre les infractions maritimes et contre la migration irrégulière par voie maritime. La lutte contre la criminalité transnationale organisée, notamment les trafics ainsi que le terrorisme et le blanchiment, sera renforcée. Le Sénégal étant de plus en plus utilisé comme zone de transit pour le trafic de drogue, comme le prouvent les récentes saisies. Les trafics divers, médicaments, faux monnayages, etc. y étant également de plus en plus présents. Ce combat passe par le relèvement des capacités des unités de lutte existantes et la formation du personnel dans ces domaines spécifiques. En effet, ce sont souvent des domaines qui nécessitent un savoir-faire particulier. La réduménisation de la pratique du renseignement, aussi bien stratégique qu'opérationnel, reste également un objectif de premier plan. Sur ce point, l'un des défis majeurs reste l'amélioration des conditions de travail et de formation des personnels des unités de renseignement. J'œuvrerai au renforcement de la coopération avec les autorités judiciaires, administratives, municipales, mais surtout à la synergie d'action avec les autres postes de défense et de sécurité, aussi bien au plan national qu'au plan sous-régional. L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, le nouveau patron répond à cette exigence, assure le ministre de l'Intérieur venu présider la cérémonie. Jean-Baptiste Thine en veut pour preuve le parcours exemplaire de l'homme au sein de la corporation. Vous avez su, par votre style de management adapté, motiver et inspirer vos personnels pour atteindre les résultats en adéquation avec les objectifs visés. Les nombreuses distinctions que vous avez reçues tout le long de votre parcours témoignent à suffisance de vos qualités humaines et professionnelles exceptionnelles. Et en raison des résultats probants qui accompagnent vos nobles états de service, vos brillants états de service, vous avez été distingués partout, tant au Sénégal qu'à l'international. Je vous engage donc à poursuivre dans cette voie de l'excellence afin de hisser votre top management vers plus d'efficience pour que la police nationale offre la pleine mesure de son potentiel et de ses capacités dans une communauté des forces de défense et de sécurité au service exclusif d'une meilleure protection du Sénégal, des Sénégalais et de leurs biens. La transmission de témoins s'est déroulée dans la plus grande solanité en présence de plusieurs fonctionnaires de la police nationale. Ainsi donc, Mame Seydounour s'engage à apporter des changements systémiques afin de consolider le rayonnement national de la police. La musique principale des forces de police. La musique principale des forces de police.